Musique Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Musique Aujourd'hui nous évoquerons le vivre ensemble dans un habitat groupé ou comment partager un espace commun de vie, qui plus est en éco-construction. Nous sommes à Saint-Dié-des-Vosges, plus précisément dans le quartier Marzelay, avec l'un des quatre habitants associés de la Gousse. Musique Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr Musique Cyril Tisserand, bonjour. Bonjour. Cyril Tisserand, avant que vous nous expliquiez le lieu et le concept, j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi Gousse, parce que Gousse ça s'écrit G'H-O-U-S-E, comme House. Comme House en anglais, exactement. Alors c'est venu d'une idée de ma cousine qui habite aussi ici, qui a voulu nous appeler les petits pois. Et les petits pois, l'habitat des petits pois, c'est la gousse, la gousse de petits pois. Et donc ça s'est transformé très rapidement avec la version anglaise. Et pourquoi les petits pois ? Bon, je ne sais pas trop. Une idée de cousine. Voilà, c'est ça, c'est un peu l'idée qui est sortie. Alors, ce lieu, assez surprenant, il faut le dire, pas forcément en apparence quand on arrive, quoique la forme de la maison, ça rappelle un peu la maison des Stroumpf. Voilà, c'est un peu l'impression d'une espèce de pâtisserie comme ça, qui est due bien sûr au mode d'étanchéité, d'isolation que vous avez choisi. On fera tout à l'heure le tour avec vous, mais aussi dans le mode même de partage de cet espace sérédissant. Oui, alors, pour le dire, c'est une ferme assez âgée, qui date d'avant la Révolution française, donc 1781. Et donc, c'est notre habitat principal ici, dans lequel nous sommes actuellement. Et donc, nous avons cette forme assez particulière due à l'isolation, comme vous l'avez dit, par l'extérieur, faite en paille. Oui, parce qu'à l'origine, c'est une maison vaugienne, c'est une ferme vaugienne. C'est une ferme totalement normale et vaugienne, on va dire ça comme ça. Quelle surface ? Ben là, il y a deux parties, elle est faite en deux parties. Il y a une partie habitable et une partie qui a été rénovée à un moment donné par les anciens propriétaires. Donc, on est autour de, je ne sais pas, 200 mètres carrés, quelque chose comme ça. Alors, combien de petits pois a habité cette gousse sérédisseuse ? Alors, à la base, nous sommes quatre. Quatre qui sommes associés d'une SCI qui s'appelle La Gousse. SCI pour Société Civile Immobilière. Exactement. Et nous avons deux, voire trois personnes, des fois, qui habitent aussi avec nous. Voilà, qui sont aussi dans ces locaux, on va dire. Ça veut dire que cette ancienne ferme, ici au quartier Marzelay de Saint-Dié, vous l'avez achetée à plusieurs associés. Donc, à quatre. À quatre, dans l'intention de partager cet espace. Est-ce qu'on peut dire, Cyril Tisserand, que c'est une communauté ? Une petite communauté, un habitat groupé. On se groupe pour vivre ensemble, en fait. J'aime bien ce mot habitat groupé. Pour autant, comme noté, évidemment, ça fait souvent un peu référence, alors soit aux expériences de 68, limite un peu secte. C'est pas vraiment l'esprit de ce lieu-là, quand même. Ah non, pas du tout. Là, le but, c'est vraiment d'arriver à trouver des solutions pour vivre ensemble et pour partager les moyens et la vie et de s'entraider par rapport à ce qui va aussi arriver dans notre futur proche. Vous êtes des anticipateurs. La gousse, Cyril Tisserand, ça a démarré quand ? Alors, la réflexion a démarré fin 2015. Nous avons trouvé ce lieu en prospectant quelques mois en 2016, avril, printemps 2016. Et nous avons signé vers le mois d'août, fin de l'été, on va dire, 2016. À ce moment-là, la maison était dans quel état ? Elle était habitable, c'est-à-dire qu'on pouvait rentrer dedans et c'était notre objectif. C'était de pouvoir habiter un lieu très rapidement et ne pas avoir à vivre dans un chantier permanent. Et après, de développer notre projet par la suite. Et vous avez commencé par quoi ? Alors déjà, combien ? Acheter une maison, même en SCI avec des associés, il faut des moyens. Combien ? Et puis combien de travaux ? Et puis vous avez commencé comment ? Alors, la maison, elle coûtait 120 000 euros. Nous avons mis 40 000 de plus pour les travaux. Donc, il y avait la toiture à refaire qui était assez vieille, un peu de fenêtres, un peu de ventilation, etc. Et on avait un petit billet en plus à la fin et on a fait l'isolation extérieure en paille. Grâce à ce billet, pour donner une ordre d'idée, on est autour de 6-7 000 euros les 200 m² d'isolation. On est en autorénovation, ça c'est sûr. Pour ceux qui connaissent un peu les tarifs, on s'aperçoit effectivement qu'il vaut mieux avancer, grouper. Les travaux d'isolation extérieure, Cyril Tisserand, là aussi, vous avez poussé la logique du travail partagé. Oui, complètement. On a fait un chantier participatif. Comment ça se passe, un chantier participatif ? C'est quoi ? Déjà, il faut bien s'organiser. Techniquement, il faut bien imaginer qu'on doit savoir ce qu'on doit faire. Après, il y a une question de logistique. Il faut pouvoir accueillir les gens, les nourrir. Parce que le but, c'est d'accueillir ces personnes, de leur donner de quoi manger et correctement. Parce que sinon, ils ne vont pas travailler, ça c'est sûr. Et après, ils aient des choses à faire. Donc, il y a tout un travail en amont qui est super important. Et vu qu'on est plusieurs, on peut se le partager. Et c'est là où on avance quand même beaucoup plus vite. Tout seul, ça aurait été plus compliqué. C'est de la main d'oeuvre ou non déclaré, dites-moi. Oui, c'est ce qu'on dirait au niveau des impôts. Mais on rentre dans des cadres qui sont officiels. Donc nous, on demande, on ne paye personne si vous voulez. C'est un échange. C'est un échange. C'est vraiment un échange de, on transmet du savoir. Et en contrepartie, il y a des bras qui nous sont prêtés, entre guillemets. C'est-à-dire que les gens viennent d'un peu partout pour apprendre finalement à utiliser la paille, la chaux, pour faire l'isolation extérieure. Exactement. C'est vraiment de partout en France. Et c'est vraiment un échange là-dessus. Et souvent, une grosse partie de ces personnes vont dans l'avenir, dans le futur, faire leur propre chantier pour eux. Ça a été votre cas aussi. Ça a été mon cas aussi. Alors, on va le voir tout à l'heure. Non content d'avoir 200 mètres carrés habitables ici dans cette ferme, vous avez également entrepris, plus qu'entrepris, puisque ils sont en chantier, d'autres espaces de vie. Oui, alors le projet initial, c'était d'avoir un espace commun, donc la ferme dont on parle, et de créer pour chaque habitant de la Gousse, donc on est quatre, un tout petit espace, environ 30 mètres carrés, pour avoir son petit nid douillet. Un espace privatif. Exactement, parce que l'objectif, c'était de ne pas vivre en colocation toute notre vie. C'était ça vraiment l'objectif, donc d'avoir juste un espace où c'est là, cette fois-ci, à nous. Dites-moi, Cyril Tisserand, on est ici dans une des cuisines, je dis une des cuisines, parce qu'il y en a au moins deux, dans la maison. Il y en a deux. Des espaces, combien ? Il y en a deux, il n'y en a pas plus. Espaces partagés, donc on est bien, on l'a compris, pour ceux qui connaissent le film L'Auberge Espagnole, il y en a un peu dans cet esprit-là. Espaces partagés, mais on est très bien, c'est très confortable. Pour autant, pourquoi se compliquer la vie ? Pourquoi faire les choses de façon complexe quand on peut les faire simples, à savoir avoir sa maison, son chez soi, son chien et sa grosse voiture, dans son petit bavillon de campagne. Là, je pense qu'on est en face d'un problème qu'on voit tous, on le voit qui se dessine, la réaffaction des ressources, un changement climatique qui commence à galoper. Mais je pense qu'on va revenir à des manières de vivre beaucoup plus groupées pour pouvoir s'entraider. L'entraide est un mot qui est en train de disparaître, mais qui est en train aussi, dans le même temps, revenir. Et je pense que c'est la traduction de notre projet, c'est ça, c'est de se remettre ensemble, à revivre ensemble, à retravailler ensemble aussi, et à recréer des choses ensemble. Donc, on dirait que c'est un projet écolo. On a bien sûr déjà nous appréhendé cet espace avant de démarrer ce reportage avec vous, Cyril Tisserand. En même temps, on se dit, mais c'est évidemment, évidemment que c'est l'avenir parce que finalement, on se dit aussi, ça fait référence au nombre de voitures que l'on voit un peu partout avec une personne à bord. Et puis, après tout, on a aussi chacun notre perceuse, chacun notre machine à laver, chacun. Et qu'on se dit, mais pourquoi ne pas essayer de recouper ça ? C'est finalement ça, le projet de la gousse. C'est complètement ça. Et puis, la traduction, on la voit maintenant au quotidien. Vous avez le covoiturage, vous avez des sites de partage d'outils. Vous parliez de ça. Il y a beaucoup de choses qui commencent à se repartager, entre guillemets. Donc, on sort de la possession individuelle, la propriété, la fameuse propriété. Parce que nous ne sommes pas propriétaires, nous sommes associés d'une SCI. C'est à travers la SCI. Oui, mais ce n'est pas, on va dire qu'en termes de mouvement, c'est presque de la philosophie. On redéfinit un peu les barrières de la propriété individuelle et collective. Alors, c'est abusant ce que vous dites en plus, Cyril Tisserand, parce que qui dit SCI, c'est une structure juridique. Parce qu'on a bien compris qu'il fallait des moyens, des fonds financiers au départ pour faire vivre cette gousse. Et puis, ça ne s'improvise pas, cette vie en collectivité. J'évite communauté, cette vie en collectivité, ça ne s'improvise pas. Ah non, c'est sûr. Il faut se réunir, il faut parler. Vous avez les problèmes de la vaisselle, comme vous disiez tout à l'heure, qui s'amoncèlent un peu dans l'évier. Et non, là, à un moment donné, on revient à un problème, à des problèmes classiques de la vie quotidienne, on va dire, qu'on peut retrouver dans une maison aussi composée d'une famille. Ce n'est pas un problème. Sauf que là, on est un peu plus nombreux, c'est tout. C'est juste une famille plus importante. Vous occupez aujourd'hui définitivement cet espace depuis quand ? Cyril Tisserand ? Et puis, j'aimerais bien, bien sûr, qu'on aille faire le tour. Personnellement, moi, ça fait depuis 2017. Donc, juin, juillet 2017 que je suis revenu ici. J'étais à Belfort avant. Mais par contre, mes associés, on va dire, les habitants de la Gousse, ont commencé à vivre ici. Donc, septembre 2016. On va faire le tour ? Oui, pas de problème. Durablement vôtre, Éric Mutschler. J'ai mon 5 000 pieds carrés La grosse pion dans un quartier Flapte comme le fond d'une bouteille Où les maisons sont toutes pareilles Les symptômes prémensuelles D'une faillite trop personnelle D'un set d'outoring dans le salon La pancarte avance sur le gazon J'ai une ex-femme qui m'en veut Les enfants une semaine sur deux Puis un psy vraiment trop classe Qui m'écoute me plaindre pour 100 piastres Sûr que je ferai broyer personne Avec le spleen des pays riches Dans une ère qui distorsione C'est tout le monde qui a le bonheur qui criche Mais dès que le jour s'éveille Sur les maisons toutes pareilles La vie qui reprend son cours Oublie le compte à repos Et comme des milliards d'humains Je me ferai croire que tout va bien Tant que se lèvera le soleil Sur les maisons toutes pareilles Oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Là nous sommes dans l'entrée de la maison, nous avons un espace très ouvert avec un petit bar sur la droite comme vous le voyez et puis un espace de salon cuisine qui est juste à côté. Et derrière nous une laverie commune ? Oui, une laverie commune pour toute la gousse, oui, on a deux machines à laver et nous avons même une petite préparation des cibles de sang qui se voient au bout là-haut dans le seau. Ça veut dire qu'à défaut, par exemple, si les quatre personnes et peut-être un peu plus qui vivent ici avaient chacun leur appartement, elles auraient probablement toutes ces personnes une machine à laver. C'est ça. Là on met en commun toujours le même principe de mutualisation. En fait, on se demande pourquoi on en est encore là aujourd'hui à avoir chacun. Il y a un besoin de propriété, un besoin d'avoir... C'est ça, bah oui. On pousse la porte chez El Tisserand, on aboutit cette fois dans l'autre partie de la maison qui est alors là pour le coup un espace plus... alors privatif mais groupé. Voilà, c'est ça. C'est là on est dans les vieilles fermes vaugiennes où la maison est divisée en deux et donc là on est dans l'ancienne partie habitable vraiment... L'autre partie c'était la partie où il y avait des animaux. Ouais, à la base oui c'était là où il y avait les granges et etc. et les écuries. Donc là on est dans une petite cuisine et qu'on partage à quatre, à nous quatre, les quatre principaux propriétaires de la maison. Là à l'intérieur vous n'avez pas fait de gros travaux ? Non, très peu. On a rajouté en fait que des meubles qu'on a récupérés. La seule chose qu'on a acheté c'est la table, c'est le plan de travail je veux dire. Alors là par exemple chacun vient s'organiser pour... est-ce que vous déjeunez ? Est-ce que vous mangez ensemble ? Est-ce qu'il y a des règles par rapport à ça ? Non, il n'y a aucune règle. Des fois on a envie de manger ensemble et des fois on n'a pas envie. Et puis les rythmes font que... voilà. Et alors du fait que cet espace ici... j'imagine qu'en surface ça vous aurait suffi. Simplement il y a ce besoin d'avoir aussi des espaces totalement privés et totalement privatifs. C'est le projet très avancé déjà. On appelle ça comment ? Les logias ? Ouais, on les appelle les maisonnettes nous. Les maisonnettes. On va aller les voir. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Thierry, on vient de sortir. Là on va vers ces petites maisonnettes. Combien de surfaces en terrain on peut le dire ? On est à peu près autour de 3000 mètres carrés. 3000 mètres carrés ça fait 30 heures. Ouais 30 heures. 30 heures. Et alors tout à l'heure j'utilisais cet effet un peu pouding de la maison. On est là sur la terrasse, sur l'arrière de la maison. La ferme, vous avez fait le pari d'isoler tout ça de l'extérieur avec de la paille. Et évidemment ça change un peu l'aspect de la maison. On n'est plus trop là dans la maison. Vosgienne, dites-moi. Non, on n'est plus trop. On est plutôt dans le château fort un peu. Avec ses murs super épais. Mais c'est une technique qu'on a vue en Haute-Saône sur une vieille ferme aussi. Et on s'est inspiré. Je trouve que les arrondis amènent quelque chose d'assez intéressant au niveau des fenêtres. Moi j'aime bien. Après d'autres gens n'aiment pas. Voilà quoi. Et puis peut-être que les choses ne sont pas forcément figées. Ça pose quand même un problème sur... Enfin en tout cas ça questionne sur le patrimoine bâti. En même temps on peut se dire que... Pourquoi rester finalement figé au XVIIe, XVIIIe ou XIXe siècle ? On peut aussi évoluer tout en maintenant par exemple les volumes. C'est ça. C'est ça. Évoluer. Puis après il y a des contraintes énergétiques où il faut isoler un peu nos maisons. Et puis isoler à l'intérieur. On perd de la place. Donc l'extérieur devient intéressant. Bon, c'est sûr qu'architecturalement ça bouge un peu les choses. On avance Cyril. On va traverser un petit bout du jardin. Pour l'instant c'est encore un peu fouillis. Parce que ça fait quand même chantier avec des bâches un peu partout. Il y a un début de potager. Ah oui, on a fait un petit peu de potager quand on avait le temps. Parce que le temps, c'est peut-être la chose qui manque ici. Comme un peu partout. Exactement. On est là. En face, dite maisonnette, Cyril, ce sont de jolies petites maisons. Oui, des petites maisons. Alors construit là pour le coup. Là c'est du neuf. C'est du neuf. Construit aussi absolument avec les mêmes matériaux. Alors non, parce que c'est de la paille structure bois. Et l'enduit. Alors on voit aussi quand même une évolution dans la maîtrise de la technique. J'ai l'impression que vous avez progressé entre l'ancienne ferme et puis ici. Ce n'est pas du tout la même chose en fait. Là on est sur une construction que j'ai l'habitude de faire en fait pendant mes chantiers participatifs que j'ai réalisés avant. Donc ce n'est pas la même technique. Celle-là c'était quelque chose qu'on a mis en place pour la première fois. Là c'est déjà un travail un petit peu plus récurrent on va dire pour moi. Avec une partie, on peut rentrer ? Oui bien sûr. On y va. Il faut que j'ouvre la porte c'est tout. Là on a poussé la porte, on est là à l'intérieur. Une chose qui frappe tout de suite sur une petite sainte quand on arrive c'est l'odeur. Oui oui, moi j'aime beaucoup. A chaque fois que je rentre ici je prends un grand inspiration. Où est-ce qu'on peut écrire cette odeur ? Il y a la terre, le bois et ces deux matériaux sont quand même... Ah moi j'adore ça moi. Alors on est surface... Alors l'espace là, la salle principale fait 25 mètres carrés. On voit que la forme c'est de l'hexagone. On voit vraiment la forme. C'est le terme que je cherchais. C'est exactement ça. On voit six pans et ça fait un hexagone comme les tomates sur lesquelles vous êtes. Bien joué. Et nous avons une petite entrée qui doit faire 2-3 mètres carrés et une petite salle de main qui fait aussi la même taille. Sachant que le reste de l'espace c'est la ferme où on a cuisine, tout le confort. En fait ce sont des chambres un peu délocalisées on va dire. C'est exactement ça. Avec donc les murs à la chaux. Tout ça, Cyril Tisserand a été également construit à travers des chantiers participatifs. Exactement. On a fait surtout un grand chantier participatif en l'été 2018. Et pour corriger un peu ce que vous dites, c'est pas de la chaux que vous voyez là. C'est de la terre. Ah oui. C'est vraiment de la terre, vous pouvez toucher, vous pouvez même la manger si vous voulez. J'imagine une terre locale pour le coup. Ah bah c'est la terre qui est, vous voyez le tas là, qui était en dessous de la maison avant. Donc on a décaissé, ce qu'on appelle décaissé le terrain pour pouvoir mettre la maison et on a utilisé la terre du décaissement pour faire les enduits. Donc il n'y a pas de chaux du tout. Il y en a à l'extérieur, vous l'avez vu, ce qui est blanc en fait c'est de la chaux. Une chose qui surprend sur les tisserands, c'est qu'on ne voit pas d'aménagement pour du chauffage. Non. On a fait le pari et c'est peut-être le plus grand pari qu'on a pris. Surtout qu'on est dans les Vosges quand même. On est dans les Vosges, il faut recadrer un peu les choses. C'est de s'appuyer sur une très bonne isolation, sur des fenêtres triple vitrage, sur une ventilation très performante, etc. Et sur une inertie pour essayer de passer l'hiver sans avoir trop froid. Et ça, c'est notre pari. Alors on ne comprend pas trop froid, c'est quand même pas le but, non ? Est-ce qu'on ne recherche pas aussi, même avec des matériaux de terre et des matériaux naturels, d'être dans un confort ? En fait, le confort va être là quand même, mais on est encore un peu dans les spectacles de savoir ce qui va se passer. Et il faut savoir que notre activité va aussi chauffer la maison, de faire la cuisine, de se bouger, d'être là. On ne sait pas encore. C'est vraiment notre pari. On en reparlera dans quelques temps. On en reparlera. Chéril Tissera, ça ce sont donc les maisonnettes privatives. Et j'aimerais qu'on évoque également le chauffage de la ferme. Alors là, le chauffage... Ça s'oblige à retraverser. Ah oui, de l'autre côté, oui. De l'autre côté. Chéril Tissera, on va rejoindre la ferme pour aller voir la chaudière. Et ici, le projet, c'est de refaire encore deux maisonnettes. Deux petites maisonnettes, oui. Entre la ferme et les deux premières, en fait. Et en plus, elles vont se couvrir l'une par l'autre, on va dire. Et elles vont se protéger du vent dominant qui est de l'ouest. Et alors, en sortant de la maison, parce qu'on voit des pneus ici, cette maisonnette-là a une particularité aussi à ce niveau-là. Les fondations sont en pneus. Avec des cailloux dedans, quand même. Pourquoi ? Parce que c'est gratuit et ça résiste bien. C'est même antisismique et puis ça tient bien. Tout simplement, un pneu, vous mettez des tonnes dessus, ça ne bouge pas. Durablement vôtre, Eric Mutchler. On vient là de pousser la porte de l'ancienne étable. Si on est au bout de cette étable, on vient de pousser une porte. Et là, on rentre dans la chaudière. Alors, pour celles et ceux qui ont encore la représentation de la maison écolo, des hobbits, voilà. Ça fait un peu un choc parce qu'ici, on est dans du high-tech. Ah oui, complètement. C'est une chaudière bois-bûche, donc des gros morceaux de bois, des 50 centimètres avec 3 000 litres d'eau. Donc là, vous voyez bien les 3 stockages d'eau de 1 000 litres chacun. Et vous avez des pompes partout, des tuyaux isolés, etc. Oui, c'est pas... Là, on n'a pas fait semblant. Et là, vous chauffez au bois, c'est un matériel autrichien, je crois. En plus, c'était la marque KWB. Oui, KWB, c'est autrichien. Et donc, ça marche très, très bien, quoi. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire, en fait. Ça fait le chauffage et l'eau chaude et on a une bonne autonomie. On peut démarrer automatiquement la chaudière, même depuis son portable, etc. Donc là, on n'est plus à l'ancienne. On n'est plus à l'ancienne. À propos, on s'attendait à ce que sur cette gousse, cette maison d'habitat partagée ici dans les Vosges à Saint-Dié, Cyril Tisserand, on s'attendait à voir plutôt des éoliennes, des panneaux solaires, thermiques, photovoltaïques. Ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas parce qu'on est lié à tous les réseaux, en fait, si vous voulez. Donc, on n'a pas fait le choix pour l'instant de se tourner vers ces énergies-là, même si le bois est une énergie renouvelable et la principale, celle qu'on a toujours utilisée. Bien sûr. Au niveau technologique, on a le sentiment quand même assez net, c'est un petit sens, que vous êtes en recherche. Vous n'êtes pas des ayatollahs de l'extrême. Comme vous ne cherchez pas absolument à la perfection, quelquefois le mieux, l'ennemi du bien, on sent que vous cherchez les meilleures techniques, vous tâtonnez, vous faites des expériences. Ah oui, complètement. On essaie. On le voit sur les enduits qui ne sont pas parfaits. On essaie des choses et puis des fois, on se trompe et puis on recommence. De toute façon, c'est ça la vie. On tombe et on se relève. Comment réagissent les habitants proches ou, je ne sais pas, le conseil municipal, le maire ? Comment est-ce qu'on vous regarde ? Comment est-ce qu'on observe cette expérience ? Déjà, on nous connaît. Mais tous les voisins, pour l'instant, ça se passe plutôt bien, même si je pense que certains, ils ont toujours des petits doutes. Mais c'est normal. J'habite un champignon d'acier et de béton Dressé au cœur de la cité Du haut de mon balcon, j'aperçois l'horizon Et je commence à voyager Et toi, dis-moi comment tu vis Dans quel village, dans quel pays À bruit de paille ou de béton À quoi ressemble ta maison ? Peau de chèvre cousue Sur des branches tordues Elle est fragile, ma maison Du Mali au Niger À travers le désert Elle suit les hommes quand ils s'en vont Et toi, dis-moi comment tu vis Dans quel village, dans quel pays À bruit de paille ou de béton À quoi ressemble ta maison ? De Pologne en Espagne De Pologne en Espagne, tirée par un cheval Grand-père a traîné sa maison Devant sa caravane, il disait les tziganes Sont les enfants de l'horizon Et toi, dis-moi comment tu vis Dans quel village, dans quel pays À bruit de paille ou de béton À quoi ressemble ta maison ? Enfant des bidonvilles Du Chili, du Brésil N'a pas connu d'autre maison Qu'un abri de misère Fait de tôle et de pierre Trois murs en planche L'autre en chiffon Et toi, dis-moi comment tu vis Dans quel village, dans quel pays À bruit de paille ou de béton À quoi ressemble ta maison ? Et toi, dis-moi comment tu vis Dans quel village, dans quel pays À bruit de paille ou de béton À quoi ressemble ta maison ? Durablement vôtre, Eric Mutschler On est revenu à cette fois Dans la salle partagée De la Gousse Habitat groupé Ici à Saint-Dié Au quartier Marzelay Occupé par Et acheté par Quatre associés De la SCI Gousse Gousse, ça s'écrit G apostrophe H-O-U-S-E Comme une house Une maison Alors il y a aussi L'idée de guest house On aurait pu dire Céline Tisseron Et puis c'est votre compagne Marie Qui vient de nous rejoindre Comment ça se passe Céline Tisseron ? Alors vos associés Aujourd'hui à l'instant On est à leur travail On a eu la chance De vous rencontrer Vous Comment ça se passe ? Comment ça s'organise Un habitat groupé Au quotidien ? Là comme ça En première approche Je dirais Comme une colocation Quasiment normale Avec des réunions Quand même de temps en temps Pour un peu Soulever les problèmes Faire une petite météo De chacun Et voir si tout roule Puis il y a des fois Des petits moments Des petits moments de crise Où on tape une petite gueulante Et puis on se met les points Sur les i Mais moi je pense Que c'est classique Entre guillemets Alors vous dites classique Tout le monde n'a pas vécu En colocation Très souvent La colocation Est plutôt associée A une période des studentines On n'a pas trop de choix Et puis c'est sympa Parce que voilà C'est un moment de sa vie Ici à Lagousse Céline Tisseron C'est un choix de vie Quasi définitif Alors on ne sait pas De quoi l'avenir sera fait Mais c'est un choix Que vous avez fait D'habiter de manière groupée On est On est On prend bien la logique Mais on n'est pas Dans l'esprit De la colocation Ah oui c'est sûr Que ça sort un peu On a passé tous la trempaine On n'est plus dans les études Ça c'est sûr Après c'est un choix de vie Comme vous le dites Et on l'a fait sciemment On l'a bien tous réfléchi Et pour l'instant Ça nous va complètement Parce que là aussi Alors on est ici dans les Vosges Ancienne ferme aux Gènes On en a d'autres autour de nous Très souvent Traditionnellement Dans ces maisons Il y avait une, deux Voir trois générations Qui partageaient cet espace Sauf que A l'époque C'était une nécessité Là encore Chez vous c'est un choix C'est ça A l'époque Ils n'avaient pas le choix Financièrement Parce qu'il n'y avait qu'une maison Et il fallait habiter dedans Maintenant Nous on fait le choix Donc on est un peu entre les deux La maison individuelle De toute façon Ça ne nous convient pas De se retrouver chacun dans notre coin Avec notre petite maison Notre petit chien Et notre grosse voiture Et le choix Vous avez une dent Contre les petits chiens Et les voitures Peut-être pas les petits chiens Les voitures un peu plus Mais Maintenant Oui On essaie de se positionner Entre les deux C'est entre cette ferme Habitée De manière Un peu Comme vous le dites Forcée par trois générations Et la maison individuelle Là on essaie de trouver Un juste milieu Avec ces espaces privés Et ces espaces partagés Avec cette mutualisation Parce que Dès qu'elles ont pu Ces différentes générations Elles se sont sauvées Et elles ont précisément C'était leur grande ambition C'était précisément D'avoir sa maison Bah oui On fait toujours l'inverse De ce que font nos parents Mais là On revient un peu en arrière C'est toujours Ça fait un peu le ressort Comme toujours Marie vous êtes la compagne De Cyril Tisseron Alors vous Vous n'habitez pas ici En permanence Peut-être pas encore Quel regard vous portez Sur cette expérience D'habitat groupé Vous qui j'imagine Avez un petit chien Et votre petit auto Et votre petit appartement Ailleurs Alors pas du tout J'ai pas de grosse maison De grosses voitures Ni de petits chiens J'ai un vélo Un appartement à Nancy Alors le regard Que je porte dessus C'est que J'aime bien venir ici Parce que c'est vrai Que c'est un grand espace C'est de la vie aussi C'est C'est Comme une colonie de vacances Ça me donne un peu Cette Ça me donne un petit peu Cette impression là D'avoir Des compagnons de baby foot Des personnes avec qui papoter Ou avec qui cuisiner même C'est vrai que c'est pas la même chose Que dans mon appart Même si j'aime bien Ma tranquillité Dans mon appart des fois J'aime bien venir ici aussi Pour le côté avec du monde Pour autant est-ce que vous Projeteriez dans ce mode de vie Au quotidien En permanence Est-ce que c'est Concevable ? Oh oui je pense que oui Ouais C'est quelque chose qui me plairait Qu'est-ce qui vous plaît le plus Et qu'est-ce qui vous freinerait Malgré tout A aller embrasser ce mode de vie Ce qui me plaît le plus C'est Le fait de vivre en adéquation Avec ses valeurs Le fait de mutualiser un peu Les équipements D'avoir un espace pour jardiner aussi Pour pouvoir faire des expériences De jardinage De pouvoir les balader aussi Dans la forêt à côté Ça c'est aussi le lieu qui veut ça Et le fait d'habiter en ville C'est pas possible Voilà Mais c'est vrai que plus la mutualisation Et le côté écologique Que ça apporte Je pense que c'est C'est énorme en fait Voilà Le frein Et le frein c'est que J'aime quand même bien habiter en ville Cela étant On peut aussi imaginer De l'habitat groupé en milieu urbain Oh bah bien sûr Bien sûr Mais là j'ai cet exemple là Je l'ai pas en ville encore Donc Cet habitat groupé Cyril Tisserand Vous l'avez On l'a bien compris Voulue Le choix de ses associés On le sait C'est comme un couple C'est comme une entreprise C'est fondamental Comment ça s'est fait Comment ça s'est produit Et puis Vous êtes dans une SCI Dans une société civile Ici à la Gousse Ça peut bouger Demain Un associé peut dire Ben voilà Moi je restitue mes parts Vous me rachetez mes parts Et puis vous faites comment ? En fait déjà à la base On était 6 Donc on a terminé à 4 On était 6 Donc déjà il y avait déjà Une réflexion en amont Avec plusieurs personnes Et il y a déjà des gens Qui sont partis Même avant le début du projet Après quand vous avez Peut-être lui qui partent Avant le début du projet Pour eux On les voit encore Des fois passer Mais en gros À un moment donné On a trouvé ce lieu Et quand le lieu se précise Quand l'offre d'habitat se précise Là il faut mettre De l'argent sur la table Et c'est là où souvent Les décisions se font C'est là où ça bloque souvent Et nous on était 4 à ce moment là Après pour rebondir sur votre question S'il y a quelqu'un qui part Ben c'est simple Il a une part Il part Il a une part Donc il faut qu'il y ait Ou les autres personnes Rachètent sa part Ou une autre personne extérieure Vient redynamiser des fois Même cet habitat En achetant la part De celui qui part Comment vous avez procédé au départ Vous avez fait des stages Vous avez fait appel Je ne sais pas Même pas Un psychologue Évidemment Ça fait penser un peu À ces gens qui voyagent Dans l'espace Il faut s'accorder Il faut être certain Que voilà Déjà dans un couple Ce n'est pas évident Ah oui Là vous êtes à 4 Marie Je rajoute Ça fait 5 Ça s'organise Ça se travaille Ah ben c'est sûr que ça se travaille Il y a eu beaucoup de discussions On a pris des week-ends A discuter Des différentes éventualités De si on partait Si on mourait Si on Toutes les éventualités Qu'on a réussi à sortir On en a discuté Parce que là Celle qui va vous arriver Sur le coin de la figure C'est évidemment Celle que vous n'avez pas prévue Ben bien sûr Toujours Mais bon Après on est des humains Et on arrive à encore Communiquer Et heureusement Et je pense que c'est Un exemple De communication C'est plus dur Entre guillemets Quand on est plus nombreux Mais c'est là Où on doit faire Le plus d'efforts Pour mettre en place Cette communication Est-ce qu'il faut De la maturité C'est-à-dire Une petite histoire Pour arriver à vivre En habitat A grouper Aussi bien d'ailleurs Sur Marie parlait à l'instant Des valeurs On a bien compris Mais aussi dans cette capacité À vivre ensemble Il faut de la maturité Pour se mettre avec quelqu'un En habitat Tout simplement De manière générale Donc oui Il faut de la maturité C'est sûr Après C'est vrai que Marie disait Sur les valeurs écologiques C'est un des fondements Mais pas forcément Parce qu'on a des On a des personnes ici Qui viennent Qui sont pas forcément Pro écologiques Et ils le deviennent Un petit peu plus Même si c'est pas On est pas là Pour transformer Les autres On est là juste Pour faire ce qu'on a Envie de faire Avec nos valeurs à nous Qu'est-ce que vous avez appris Depuis ce débarrage De la gousse Ici à Saint-Dié Cyril Tisseron Dans cette expérience D'habitat groupé Moi je dirais C'est de faire confiance Aux autres Un peu déléguer Le fameux mot déléguer Je trouve que c'est D'avoir confiance En délégant des choses Je pense que c'est là Où j'ai le plus avancé De pas tout faire moi-même Parce qu'on a toujours envie En plus c'est le bébé Etc On a envie de tout faire Nous-mêmes Tout contrôler Là c'est essayer De laisser un peu Libre Le champ libre On va dire A l'expression Des envies de chacun Laissez les autres Un peu promener le chien Promener le chien Si vous voulez Même si on en a pas ici encore On est tous issus De la même tribu Mais on a sûrement Pas le même Je t'aime Tout t'aime On a tous craqué Un jour sur Je t'aime Dans le micro C'est bien connu On est tous issus De la même tribu On a nos manis Tous nos grands Sachèmes Pour le grand public Individus Issus de la même tribu On a quelque chose De Tennessee De Belle-Île-en-Mère Ou de Lucie Foule sentimentale Femme Femme, je vous aime C'est la vie Oh, chérie On a nos ministres On a nos ministres Gagnants À l'île sur le sable blanc Mais il y a des embouteillages Mais il y a des embouteillages Dans nos cœurs À tous les âges Mercenaires Sans foi ou ingénu Tous issus De la même tribu Nous, on est nés quelque part Peut-être dans une boîte de chars De teintes tous européens Est-ce un mal ou un bien Nous, on veut que le bonheur Peut-être en aposanteur Et vous vivez l'espoir Comme un manouche sans guitare On est tous issus De la même tribu Mais on n'a sûrement pas le même totem Pour le grand public On est le star system Des héros Tu es connu Moi, je suis un homme heureux Je vous imite tous quand je veux Différents individus Oui, mais moi, je fais crac Différents individus Issus de la même tribu Différents individus Issus de la même tribu Différents individus Sainte, que faites-vous dans la vie ? Là, je travaille pour une collectivité Le pays de la Deodacie Donc à Saint-Dié Je suis chargé de mission Avec un très beau nom Qui s'appelle Transition écologique Donc je travaille sur différentes thématiques Qui sont l'alimentation La mobilité La rénovation énergétique Le bois local, etc. Il y a donc une cohérence absolue Entre votre vie professionnelle Et votre mode de vie ? Oui, on essaie quand même d'être à peu près Comme vous dites, cohérent Quand on peut, bien sûr Quel est votre parcours ? Moi, je suis thermicien de formation Donc j'ai fait des études dans la thermique du bâtiment Donc l'énergie, c'est un peu mon dada Et j'ai fait un petit peu sur l'eau aussi Sur le traitement de l'eau Et sur l'eau potable Et cet intérêt à la fois pour l'énergie Et ces préoccupations environnementales Ça vous vient d'où ? Bonne question C'est venu comme ça au fil de l'eau C'est bien ça Franchement, il n'y a pas de racines profondes C'est plus le parcours Vous êtes né comme ça ? Non Ah non, non, c'est pas inné C'est acquis ça C'est en essieu de l'acquisition Moi, je suis d'une famille classe moyenne Pile avec des parents qui mangeaient beaucoup de viande Qui ne sont pas forcément plus écologiques que les autres Voir au contraire Voiture tous les jours Voilà, il n'y a pas ça Ça a dû venir autrement Je ne sais pas par quel biais Justement, tout vient ce déclic Est-ce que malgré tout Alors peut-être pas des parents Mais pour le coup des grands-parents Ou peut-être des voisins Qui potager Qui vous emmènent dans la nature Tout vient ce déclic Malgré tout J'ai quand même le potager De mes grands-parents Et même de mes parents Quand même Ça c'est sûr Elles mangeaient des légumes Mais il n'y avait pas forcément Cette connexion encore Qui est faite entre ce qu'on mange Et puis d'où c'est fait Etc Ça vient plus tard Moi je pense que c'est plus Le milieu associatif Qui m'a mis dans Qui m'a mis la main On va dire dans l'engrenage Ça a commencé à l'école À Strasbourg Quand j'étais à l'école de l'eau J'ai commencé à m'engager Dans l'association De l'école Et ça n'a pas Ça ne s'est pas arrêté Entre guillemets Et j'ai mis le doigt Et après la main Et puis après Vous avancez comme ça Et vous continuez à mettre la main Puisque ici Pratiquement tout Est fait à la main Et à commencer par l'enduit On a parfois tendance À vouloir À ce que les gens Comprennent les enjeux Aujourd'hui de l'écologie Et on désespère De savoir comment agir Comment créer ce déclic Et quand je vous écoute C'est réticent Je me dis Mais finalement On en apprend Après tous les jours Même vous Qui êtes très engagé La fois professionnellement Et dans votre vie quotidienne Vous en découvrez Vous en apprenez Encore tous les jours Complètement On peut En fait Je pense qu'on est sur un chemin Chacun est à un niveau Plus ou moins avancé Et on avance chacun Vers j'espère Une réduction de nos consommations Et une vie plus douce Plus tranquille Et moins consommatrice d'énergie Et est-ce que les élus Qui sont vos employeurs ici À la collectivité de Saint-Dié Poussuivent ? Déjà ils sont dans une Quand même dans une mouvance Qui est positive Parce qu'on aborde ces thèmes Il y a quelques années On les abordait même pas Ils existaient pas Maintenant on est qu'au début Et il va falloir accélérer Peut-être un peu les choses Ça c'est mon point de vue L'invité de durablement vôtre Coup de gueule Ou coup de coeur Cyril Tisserand Habitant associé de Lagousse Habitat groupé Ici à Saint-Dié Nous sommes dans le quartier Marzenet Plutôt coup de coeur Ou plutôt coup de gueule ? Je dirais coup de coeur Juste parce qu'il faut être Un peu positif On est assez négatif En ce moment Ici en m'installant ici Je sais pas si vous le voyez Mais il y a quand même Énormément de forêt autour Et le coup de coeur C'est ce lieu C'est ce lieu On parlait du camp celtique Tout à l'heure On est juste au pied Et le coup de coeur C'est d'aller D'aller juste crapahuter Le camp celtique C'est un espace occupé par les Celtes Il y a fort longtemps 2000 ans avant Jésus-Christ Sur la petite montagne Ou la grosse colline Qui est juste en face là C'est ça Et en fait il y a un superbe promontoire Qui donne sur la mer Donc il y a des belles forêts Donc coup de coeur C'est d'aller Moi d'aller me balader Quand j'en ai un peu marre De la ville qui est de l'autre côté Et je vais de ce côté là Pour aller faire un petit tour Dans la forêt Et là d'un seul coup Ça va beaucoup mieux Et il y a une fontaine Qui s'appelle La fontaine du coeur Qui est là-haut Donc coup de coeur Fontaine du coeur Est-ce que vous seriez capable Cyril Ticheron D'habiter en ville Ce qu'évoquait Marie tout à l'heure Oui complètement J'ai déjà habité en ville Et puis dans des grandes villes Même si Si on va dire Le transport A un coup de gueule On va dire Le transport est très chronophage Et c'est peut-être La chose qui m'embête le plus Dans les espaces urbains On dit qu'aujourd'hui Les gens Manifestent Le syndrome de manque de nature Au point où Ça crée des pathologies Ouais c'est fort possible ça C'est sûr On est lié à la nature Et on a passé des générations Et des générations Et des milliers d'années A être connecté avec la nature On ne l'est plus du tout On ne sait même plus Ce qui pousse autour de nous Ce qui est mangeable en plus Ce qui est utilisable Pour nous soigner On ne sait plus rien Alors comment on fait Quand on habite en ville Et d'être en connexion Avec la nature Parce qu'on a Quand même une espèce De paradoxe aujourd'hui Où de plus en plus De gens habitent en ville On délaisse La campagne Le concept eux-mêmes De campagne On sait aussi Que les services publics Désertent ces espaces-là Que ces espaces Eux-mêmes se dégradent Comment on peut Rééquilibrer les choses Cyril Tissrand Vous qui êtes aussi Chargé de mission Développement durable Précisément dans une collectivité Comment vous faites ? Là je pense que Le seul Alors c'est un peu paradoxal Parce que le seul levier Qui peut faire revenir Les gens à la campagne C'est internet Et de pouvoir travailler A distance Et il y a beaucoup de gens Alors pour l'instant C'est des métiers Type écrivain et autres Qui peuvent avoir Le plaisir d'aller à la campagne Et de travailler Sur le journaliste radio Dans une émission De développement durable Par exemple Par exemple Mais il y aura De plus en plus de métiers Qui pourront se faire On va dire à distance Et donc un peu où on veut Et c'est vrai Qu'en termes financiers D'aller à la campagne C'est plus du tout La même chose Et puis en termes De connexion à la nature Aussi on est bien d'accord Donc internet peut peut-être Faire pencher la balance Dans l'autre sens Internet qui est également Très consommateur d'énergie On est très loin C'est-à-dire Dissran avec vous De cette représentation De l'écologie Qui a longtemps collé A la peau Du retour en arrière Du retour à la bougie Quand on visite Ici cette gousse Votre habitat partagé A Saint-Dié On est dans Alors pas forcément Dans le dernier cri De la technologie Mais il y a Voilà On vit de façon Très confortable Il y a des machines Qui vous permettent De faire votre construction On a vu tout à l'heure Votre chaudière High-tech Est-ce que c'est ça L'avenir C'est réussir A allier La technologie Et l'écologie Oui C'est vrai Utiliser Comme vous l'avez dit Le meilleur De la technologie Là actuellement La technologie On l'utilise Pour faire les plus belles Photos du monde Qu'on ne va jamais regarder Super Voilà On stocke ça Sur des data centers Et là Ça devient problématique On fait des Je ne sais plus Des films sur Facebook Des trucs comme ça Là l'utilité Est pas intéressante Par contre Pas non plus Sur le partage Des images de chats Ou des films de chats Et les chiens pareil Et les grosses voitures Non plus Non Je rigole Mais c'est vrai Qu'on pourrait Mettre notre technologie Au service De cette transition Qu'on a besoin Qui est énergétique Et d'acheter Une chaudière High-tech Comme vous le dites C'est aussi Pour utiliser Une énergie renouvelable Et on a Comme on l'a parlé Toujours nos petits Vieux poils A l'ancienne Qui le jour Où il n'y a plus D'électricité On ne sera pas Non plus Dans la panade On va dire Est-ce que cette image De l'écologie rétrograde Ne continue pas Malgré tout A coller à la peau C'est sûr C'est comme un retour en arrière Vous le dites Après là On est sur une consommation Actuelle Des habitants Surtout français On est largement Au-dessus de nos moyens Donc à un moment donné Il faut prendre juste conscience Qu'on n'a pas besoin De tout ce superflu Nous on a juste Le confort Comme vous l'avez dit Nécessaire A une vie agréable Après le reste C'est de la récupération Tous les meubles Qui vous entourent Là on est sur de la récupération On ne va pas aller acheter Chez monsieur Suédois Voilà Monsieur Suédois Vous parlez sur le dicaire Cyril Quand on vit comme ça En habitat Groupé Est-ce que On convoque Une forme Nécessairement Pour pouvoir Le vivre Une forme On commence à construire Une forme d'intelligence collective Ah bah c'est sûr L'intelligence collective C'est ce que je vous disais Faire confiance aux autres Et C'est pas gagné Bah il faut Il faut Il faut un peu lâcher Lâcher prise Et ça le fameux lâcher prise Oui il faut le mettre en place Et c'est pas facile Et moi le premier Je suis loin d'être le meilleur Mais c'est vrai que En face d'un problème Tout seul On a tendance A se taper La tête sur le mur Quand on est plusieurs Il y a toujours A un moment donné Une solution qui sort Il y a toujours Une personne Qui va trouver le déclic Et si on laisse faire La plupart du temps On aboutit sur quelque chose D'intéressant Et ça se traduit Par cette fameuse Intelligence collective Géric Lissera Est-ce qu'on peut imaginer Que vous soyez un jour Candidat à une élection Politique Municipale par exemple Mais peut-être pas maintenant Parce que je suis encore jeune Et j'ai encore d'autres choses à faire Mais pourquoi pas Un jour Sait-on jamais Parce que finalement C'est là Qu'il faudrait pousser la logique Jusqu'au bout Je suis d'accord Non je suis d'accord Après il faut avoir les épaules Parce qu'il y a du monde derrière Pour enfoncer Ça c'est sûr et certain Donc il faut être sûr de soi Et puis être bien accompagné Et il faut être dans l'air du temps On est bizarrement C'est bien dommage Parce que c'est là Où il faudrait accélérer On n'est pas encore prêt A lâcher sur ce confort futile On n'arrive pas encore A lâcher ça Cyril Ticheron Et Marie Bertoli Merci Merci à vous Merci à vous Voilà pour ce reportage Sur la Gousse Un habitat groupé Situé dans le quartier Marzelay A Saint-Lié-des-Vosges Avec Cyril Ticheron L'un des quatre habitants associés Et le témoignage de sa compagne Marie Bertoli Pour en savoir plus Sur la Gousse Et pourquoi pas la découvrir Et ou participer Au chantier d'éco-construction Écrivez à la Gousse Ça s'écrit L-A-G-H-O-U-S-E Comme G-House Donc lagousse.vauge.gmail.com Vous avez pu écouter Dans l'ordre Les maisons toutes pareilles Par le groupe préféré De Durablement Votre Les Cowboys Fringants A quoi ressemble ta maison Par Gilles Poget Et enfin La même tribu Par Eddie Mitchell Merci à Véronique Olivier A la réalisation Vous pouvez réécouter Cette émission De la semaine Qui suit sa première diffusion Sur le site www.durablementvotre.fr Sous-titrage Société Radio-Canada